Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler des différentes caméras disponibles pour votre système DJI FPV à savoir la caméra originelle de chez DJI, la KDX Nebula Pro et la KDX Nebula Nano. Et parlons tout d'abord du prix. Alors il y a toujours un petit malin pour comparer les prix européens avec les prix Banggood. Pour rappel Banggood c'est du marché gris, il ne paye pas la TVA donc on va parler en hors TVA. La caméra DJI sera à plus ou moins 48 euros HTVA, la Nebula Pro tournera entre 52 et 54 euros HTVA. Et enfin la Nebula Pro, vous pouvez la trouver entre 34 jusqu'à 44 euros hors TVA, à vous de rajouter 19%. Au niveau du poids, 8,2 grammes pour la caméra DJI, 6 grammes pour la Nebula Pro et enfin 4,5 grammes pour la Nebula Nano. Au niveau de la taille, la caméra DJI a un format un peu particulier en 21 par 21. La Nebula Pro est au format micro 19 par 19. Et enfin la Nebula Nano au format nano, c'est-à-dire 14 x 14. Donc sur papier, c'est la Nano qui l'emporte, mais voyons voir ce qu'il en est dans la réalité. Alors en haut à gauche, vous avez la caméra DJI. En haut à droite, vous avez la Nebula Pro. En bas à droite, vous avez la Nebula Nano. Elles ont plus ou moins toutes le même fil de view. Et au niveau de la résolution, c'est-à-dire plus ou moins du piqué de la netteté. Je dirais la DJI a un léger avantage suivi par la Nebula Pro. Et enfin la Nebula Nano qui a selon moi le pire piqué. Parle ensuite Dynamic Range, c'est-à-dire la différence entre les plus hautes lumières et les basses lumières. Alors pour moi, entre la caméra DJI et la Nebula Pro, on est plus ou moins dans le même acabit. La Nebula Nano, étonnamment, a un léger avantage ici. Comme vous pouvez le voir au niveau de la fenêtre, les nuages ne sont pas surexposés. Parlons ensuite des performances en basse luminosité. Jusque là, j'avais l'impression que la caméra DJI et la Nebula Pro étaient une seule et même caméra. Mais la Nebula Pro semble gérer les basses lumières beaucoup moins bien que la caméra originale de chez DJI. Elle a en effet beaucoup plus de grains de noise en basse lumière. Il vous faudra activer le mode LED pour avoir une image plus ou moins décente en basse lumière. Et finalement, la Nebula Nano s'en sort pas trop mal. Alors pour rappel, la caméra DJI et la Nebula Pro vous pouvez les régler. Vous aurez le choix de la scène, standard, LED ou course. Vous pouvez changer l'exposition, la saturation et la balance des blancs. Malheureusement, ces options ne sont pas disponibles sur la Nebula Nano. L'option est tout simplement grisée dans le menu. Alors ici, je devais faire des images pour une salle de spectacle et j'en ai profité pour tester un peu différents setups. Ici, vous avez le 95X avec la Nebula Nano. Et comme vous pouvez le voir, ça flique pas mal. C'est assez funky. Il y a beaucoup de noise. La gestion, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, ça reste volable. On y voit quelque chose. Ensuite, toujours un 95X, mais cette fois avec la Nebula Pro. Et dans le réglage standard, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de bruit. Et j'étais beaucoup trop ébloui. Je voyais rien. J'arrivais pas à voler. J'ai dû activer le mode LED. Et là, tout de suite, ça allait beaucoup mieux. Et enfin, le même lieu avec la caméra de chez DJI. Et comme vous pouvez le voir, elle gère beaucoup mieux les basses-lumières. Pas besoin d'activer le mode LED pour voler dans l'obscurité. Elle gère ça pas mal du tout. Bon, je sais ce que vous allez me demander. Du vol en extérieur. Donc voici un petit vol avec la Nebula Nano sur mon 95. Et si vous vous demandez ce que je suis en train de branler, je suis en train de régler le quad. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, des couleurs assez funky. Une image assez plate avec peu de piquets. Et à titre comparatif, voici la Nebula Pro. Donc beaucoup plus proche de la caméra originale de chez DJI. Donc voilà, pour moi, la Nebula Nano, c'est une caméra qui flique beaucoup, qui manque méchamment de piquets. En fait, finalement, qui est triste à voler. Ça ne rend vraiment pas hommage au système DJI FPV. Ma préférée, ça reste la caméra DJI, que ce soit en intérieur, en extérieur, en basse lumière. La Nebula Pro reste néanmoins un bon compromis. Vous gardez les réglages de caméra. Vous avez une qualité d'image équivalente à DJI, sauf en basse lumière. Vous êtes en 19 par au lieu de la monture chelou 21 par 21 de chez DJI. Et vous gagnez 2 grammes sur le setup. Sachez qu'il est possible d'acheter la Nebula Pro ou le Cad X Vista individuellement, dans le cas où vous l'aurez abîmé, sur le site de Drone Part Center. Les liens seront dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. Et comme d'habitude, bon vol et à la prochaine. Merci. 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 Merci.